Bonjour, c'est Il Pastore. Je vous propose une petite étude biblique au sujet d'un petit passage chez Matthieu au chapitre 7, les 5 premiers versets, dans un cadre de 2 chapitres, 3 chapitres, 5, 6, 7, que l'on appelle le serment sur la montagne ou sur la colline. Donc Matthieu 7, 1 à 5. D'abord je vais lire le passage, la péricope, dans la version dite de la seconde, révisée, la colombe. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil il y a une poutre ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est un passage que sans doute vous connaissez, vous l'avez entendu, que vous côtoyez régulièrement une église chrétienne ou pas. C'est un passage célèbre parmi les plus connus, la paille et la poutre, du serment sur la montagne. On trouve un parallèle, c'est-à-dire un texte qui dit semblablement la même chose, dans l'évangile selon Luc au chapitre 6. La paille et la poutre, ces deux mots-là, on ne les trouve qu'à ces deux endroits-là. Ici dans Matthieu au chapitre 7 et chez Luc au chapitre 6. La question du jugement. Le jugement, on sait que Jésus demande à plusieurs reprises dans les évangiles de ne pas juger. Parfois il précise chez Jean, ne jugez pas selon l'apparence mais selon la justice, c'est-à-dire la justice de Dieu. Ne pas se placer en tant que juge, dans notre contexte, c'est éviter de ressembler aux élites de l'époque, c'est-à-dire scribes et pharisiens. Une partie des personnes de ces élites, le problème c'est que les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire d'élever les gens vers Dieu, de les rapprocher de Dieu, de les élever intellectuellement, ils n'agissaient pas ainsi. Une élite en tant que telle n'est pas forcément à proscrire, mais si elle utilise son savoir pour abaisser les gens, pour les rejeter, pour considérer là dans le contexte que c'était des mauvais juifs, ceux qui ne pensaient pas comme eux, scribes et pharisiens, Jésus lui est contre ça. C'est pour ça qu'on entend à la fin de notre petit passage hypocrite. Hypocrite, Jésus utilise ce mot dans les évangiles quasiment toujours pour les pharisiens et les scribes. Les pharisiens au départ, quelques décennies avant, c'était entre guillemets des laïcs, des gens, qui n'étaient pas des prêtres juifs, qui s'étaient mis ensemble pour étudier la Torah, pour avancer dans sa recherche, ce qui était une excellente chose. Le problème c'est que là, dans notre contexte, une partie d'entre eux était devenue assez autoritaire au teint. Donc ne jugez pas afin de ne pas être jugé, c'est dans ce contexte-là, Jésus s'adresse à tout le monde, mais il y a une petite pique spéciale pour les élites, une grande partie des élites juives, donc de sa propre religion. C'est à la mesure dont vous jugez qu'on vous jugera, qu'on vous mesurera. C'est un peu une manière de dire, alors là ce sont des petites interprétations, une interprétation n'en chasse jamais une autre. Donc ce ne sont que des bribes, ce que je vous dis là. La même mesure que votre mesure, c'est peut-être une manière de dire attention au boomerang. Parce que si vous vous placez comme juge, en jugeant ton frère, n'oublie pas que lui peut faire comme toi. Donc il n'y a jamais de fin à cela. Nous sommes dans un contexte donc du serment sur la montagne ou sur la colline. N'oublions pas que ce grand passage de trois chapitres, commencé par les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, etc. C'est-à-dire des passages qui essayent de montrer à l'être humain qu'avec la grâce de Dieu, il est en capacité de casser les logiques humaines qui sont néfastes, qui sont destructrices. De casser par exemple la logique de la violence. Vous vous souvenez sans doute de tendre l'autre jour. Ce n'est pas du masochisme ou être stupide, c'est un peu, entre autres choses, l'idée de casser la logique, les habitudes de violence chez l'être humain, entre autres choses. Donc là, il s'agit de casser des logiques de destruction, des logiques négatives et malsaines entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, le mot frère qui apparaît, comprenons qu'il s'agit là d'un contexte donc entre juifs. D'aimer son frère, de ne pas avoir, comment dire, de grief à lui reprocher, ça reprend déjà de ce que disait bien sûr la Torah. Et donc là, nous avons cette image de la paille et de la poutre. Le mot que l'on traduit par paille, et bien sûr, tout ça s'écrit en grec parce que c'était l'anglais de l'époque. Donc, Jésus lui parlait un patois, le patois araméen, il ne parlait pas en grec, il n'écrivait pas en grec, on ne sait pas s'il a écrit. Mais pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant et peut-être s'approprier et vivre la bonne nouvelle, et bien la langue grecque était utilisée. Et là, nous avons quoi ? Nous avons la paille et la poutre, ces deux mots, donc qui ne sont que chez Matthieu et chez Luc dans un parallèle. La paille, bien sûr, c'est très bien traduit, il y a une notion de légèreté, cela va de soi, et une notion d'un élément naturel qui est très fin, donc très difficile à voir en tant que tel, et à peser. La poutre, bien sûr, c'est l'autre extrême, donc une poutre, comment une poutre peut-elle tenir dans un œil ? Ce n'est pas possible. Donc, on peut avoir cette image d'une poutre face à soi, qui nous bloque non seulement l'œil, mais toute la vision et même tout notre corps, voici que nous sommes, et bien, arrêtés par cette poutre. D'où vient cette poutre ? C'est ce que nous-mêmes, nous faisons, dans notre cœur et dans nos paroles, en regard envers le frère, c'est-à-dire, vu qu'on s'est mis en état de jugement, et bien, nous voici bloqués pour aller vers lui. Nous nous bloquons nous-mêmes, ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous-mêmes qui nous bloquons. Deuxième chose, ce mot « poutre », en grec, et bien, le mot que l'on traduit par « poutre » peut aussi être traduit par « jugement ». Vous voyez ? Donc, c'est-à-dire que là, c'est une interprétation un peu plus loin, je pousse un petit peu, mais c'est-à-dire que ce serait justement notre propre jugement qui est cette poutre qui nous bloque pour aller vers l'autre. Donc, avant d'avoir la possibilité de voir quelque chose d'extrêmement fin et d'extrêmement léger chez ton frère, et bien, commence par enlever cette énorme poutre que tu t'es placée toi-même, face à toi, dans ton œil, ou plutôt devant toi. Et donc, si tu veux montrer l'exemple, toi, le pharisien, parce que c'est un petit peu quand même auquel ça s'adresse, et bien, ne sois pas hypocrite, c'est-à-dire ne te cache pas derrière un masque. Hypocrites, c'était les acteurs du théâtre grec ou romain qui portaient un masque pour se protéger, notamment des soucis qu'ils pouvaient avoir après les représentations. Donc, porter un masque, déjà à l'époque, c'est aussi vu sur un plan spirituel, sur un plan symbolique, et non pas de manière pratique de porter réellement un masque, c'est-à-dire de montrer un faux visage, en fait, de soi, un visage exceptionnel de savoir, d'autorité, ce que vous voulez, sauf que Dieu, il voit bien derrière lui. Donc, ne pas être hypocrite, c'est-à-dire ne pas porter un masque de perfection, alors que pendant que tu fais ça, pendant que tu montres ce faux masque, cette fausse personnalité, ou seulement la partie la meilleure que tu montres aux autres, cachant tout le reste, et bien, tu es en train de te placer supérieurement à ton frère. Donc, n'agis pas de cette manière-là. Enlève d'abord cette poutre, enlève d'abord ce jugement hautain qui a été le tien, et après, peut-être, tu verras comment te débrouiller avec la paille, c'est-à-dire ce qui est extrêmement fin, et donc extrêmement difficile à voir, chez l'autre. Voilà quelques petits mots qui nous incitent, bien évidemment, à voir chez notre prochain ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de fort, puisque nous n'oublions pas que dans la perspective de la bonne nouvelle, de l'évangile, Dieu, c'est ce qu'il fait, lui, avec nous, avec chacun d'entre nous. Il regarde non pas notre péché, non pas ce qu'il y a de mauvais en nous, mais il nous invite, il nous porte par l'Esprit Saint à développer ce qu'il y a de meilleur en nous. Non pas pour nous-mêmes, mais pour que cela soit vécu pour les autres et avec les autres. Voilà quelques petits mots qui, peut-être, auront permis de mettre un petit peu d'eau à votre moulin, d'une recherche spirituelle et un petit peu théologique. Je vous dis Dieu voulant, à une prochaine, avec plaisir. Au revoir.